Regarde ton voisin, dis voisin, comment tu vas, regarde ton voisin, dis voisin, comment tu vas, est-ce que tu es sûr de le dire, regarde encore ton voisin, dis voisin, comment tu vas, j'espère que Jésus-Christ gagne toujours, oui, il gagne, qu'est-ce que ton voisin t'a répondu, il gagne, est-ce que Jésus-Christ gagne toujours, j'attends Amen ici, est-ce que Jésus-Christ gagne toujours, Amen, et il va gagner pour toujours, en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, alors si tu n'as pas une Bible, lève juste la main qu'on puisse te donner une Bible, afin qu'on puisse commencer, parce qu'ici, nous lisons la parole de Dieu, Amen, et par la grâce de Dieu, ce matin, mon thème dit, mon promoteur, Amen, mon promoteur, est-ce qu'on peut le dire ensemble, mon promoteur, tu sais, nous sommes dans notre mois de, nous sommes toujours dans notre mois de la fructuosité, Alléluia, Amen, et vous savez, que nous portons aussi avec nous la capacité divine, Amen, et tu sais encore, que l'alpha et l'oméga, est toujours devant, et il est derrière, Alléluia, alors nous l'alpha et l'oméga, est avec toi, Alléluia, 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 Alors, rapidement, on va définir le mot promoteur, promouvoir, Amen, Alors, promouvoir, c'est de supporter, ou encourager activement quelqu'un, élever quelqu'un, à un niveau élevé, à un niveau élevé, donner une position élevée, élever, élever quelqu'un, faire grandir quelqu'un en statut, Alléluia, Amen, je vais le reprendre encore, et je veux que le Seigneur vous donne la compréhension au nom de Jésus, c'est supporter, ou encourager activement quelqu'un, élever quelqu'un, à un niveau élevé, donner une position élevée, élever, élever, amener quelqu'un en haut, to upgrade someone's statues, faire grandir quelqu'un en statut, Amen, is somebody ready for promotion, Amen, est-ce que quelqu'un est prêt pour la promotion, Amen, are you sure you are ready for promotion, Amen, Yes, let us go quickly to Hebrews chapter 11, 1 to 2, Allons rapidement à Épreuve chapitre 11, 1 à 2, Est-ce que nous y sommes tous ? Épreuve chapitre 11, du verset 1 au verset 2, Si tu y es dit, l'élévation est ma portion, dans le nom de Jésus Christ, Amen, Mettre sa foi en Dieu, c'est sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas, c'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu, Amen, Alléluia, Alléluia, Last Sunday, le dimanche dernier, nous avons reçu la sémence divine, dans notre cœur divin, J'espère que vous portez toujours cette sémence divine, Alléluia, Amen, parce que cette sémence divine va apporter de grands fruits, Alléluia, Pourquoi ? Parce que nous sommes dans le mois de la fructueuse, Nous serons fructueux dans tous les domaines de notre vie, Mais vous savez, Dieu peut planter sa sémence, Et nous pouvons recevoir la sémence, Mais si nous ne croyons pas, Qu'est-ce qui va arriver à la sémence ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est pourquoi Évro chapitre 11 est très important pour nous. Nous devons croire et c'est ça la foi. La foi Ce n'est pas concernant ta vue, Ce n'est pas ce que tu vois, Ce n'est pas ce qu'on sent, Ce n'est pas ce qu'ils ont dit, Mais c'est Dieu, C'est tout ce qui concerne Dieu, Tout ce qui concerne sa parole, Ce que Dieu a dit, Qu'est-ce que Dieu a dit, Qu'est-ce qu'il t'a donné ? C'est concernant Dieu, Et la foi est spirituelle. La foi est invisible. Elle est invisible. Tu ne peux pas la toucher. La foi est puissante pour ceux qui opèrent dans la foi. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, Si vous avez la foi, Comme un grain de scénerie, Il a dit, Vous allez dire à cette montagne, Déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. Et il dit, Si tu crois dans ton cœur, Et que tu ne doutes pas, Il dit, Tu verras cette montagne, Se déplacer, Ce lieu-là Et tomber Et se jeter dans la mer. Alors c'est très important, Que nous puissions opérer Dans la foi. Il a déjà la cimente, Oui. La réception a été déjà faite, Oui. Mais est-ce que tu as la foi ? Est-ce que tu crois ? Parce que le dimanche dernier, Nous avons vu Que la patience Est très importante. Si tu veux être fructueux, La foi Marche avec la patience. La foi La patience La foi La foi La foi C'est une substance Ou quelque chose Que nous n'avons pas vu Mais Dieu l'a dit Nous n'avons pas vu Mais nous sommes sûrs Dans notre cœur Que ça va se réaliser. Hallelujah. On n'a pas vu On ne veut pas être Thomas Des personnes qui doutent. Thomas a dit Je ne vais pas croire Si je n'ai pas touché la main Et si je n'ai pas vu La trace du clou Dans ses mains Dans les mains de Jésus Et beaucoup de croyants Nous croyons en Jésus-Christ Mais nous sommes des Thomas Qui doutent Nous voulons croire Seulement si nous voyons Ça ce n'est pas la foi. Le jour où tu as reçu Jésus-Christ Est-ce que tu l'as touché ? Est-ce que tu l'as vu ? Est-ce que nous comprenons Quelque chose ? Alors ta relation Avec Jésus-Christ Toi est spirituelle Ta foi est spirituelle Et c'est pourquoi Elle n'est pas vue Elle est à l'intérieur de toi Nous avons vu Mardi Le jeudi pardon Que l'estomac Que l'estomac L'estomac Est été fait pour La nourriture Et le coeur Est pour la parole Et pour la parole De Dieu Hallelujah Amen Tu ne prends pas la parole De Dieu Et la mettre A l'intérieur de ton estomac Ou dans ton Dans ton ventre Non Non Tu ne prends pas la nourriture Pour la mettre dans ton coeur Il n'y a pas Il n'y a pas d'espace Pour la nourriture là Est-ce que nous comprenons Quelque chose Et c'est pourquoi La parole de Dieu Tu dois la prendre Et la mettre A l'intérieur de ton coeur Hallelujah Amen Et nous avons aussi vu Jeudi Que quand nous allons aux toilettes Tout ce que nous avons mangé Nous allons le laisser là-bas Parce que nous l'avons vu Amen La nourriture que tu manges C'est les toilettes Qui vont les récupérer après Amen Est-ce que nous comprenons Et nous avons dit jeudi Que nous ne pouvons pas encore Retourner aux toilettes Pour aller récupérer Les choses que nous avons Laissées Et commencer à le manger Hallelujah Amen Est-ce que c'est possible Jamais Sauf s'il y a un problème Alléluia Amen Et nous ne pouvons pas Donner du poison A notre ventre Alors nous ne devons pas Donner du poison A notre coeur Amen Mais pour beaucoup d'entre nous Aujourd'hui Qu'est-ce que nous faisons Nous donnons du poison A notre coeur Nous ne donnons pas La bonne parole De Dieu A notre coeur Nous nous réjouissons Avec les personnes Qui vont jouer Avec notre salut Nous cherchons des pastors Des pastors Qui vont nous mentir Qui vont te mentir Désulté D'abuser Et prends ton argent Et tu vas dire Oui chef Oui père Oui mère Ça c'est du poison Regarde à ton voisin Ça c'est du poison Tu cherches des prophéties La parole de Dieu La Bible Est complète Qu'est-ce qu'il sait cela ? La parole de Dieu Est complète Tout ce dont tu auras besoin Se trouve dans la parole de Dieu La parole de Dieu Ne peut pas t'empoisonner La parole de Dieu Va te donner la vie Et c'est pourquoi Tu dois aimer La parole de Dieu Arrête de chercher Les personnes Qui vont te mentir Arrête de chercher Les pastors Qui vont te donner Des rêves Des prophéties Et des visions Mais cherche des hommes Et des femmes De Dieu Qui vont te donner La vérité Qui vont te montrer La voie du salut De la croix Parce que ce n'est pas Ton pasteur Qui est mort à la croix Jésus est mort Il dit que Jésus est mort A la croix Pas ton pasteur Pas ton pasteur C'est même pas ton pasteur Ton pasteur ne peut pas te sauver Ton pasteur est looking for salvation Même pour que Il cherche aussi le salut Et je dis aux gens Tous les jours Surtout quand il y a Des situations compliquées Et que je dois faire Un choix Soit me mettre Me fâcher Ou obéir à Dieu Je choisis d'obéir à Dieu Pourquoi ? Parce que c'est Les cieux Parce que Ce ciel Ce ciel Ce ciel Ce monde Où je te prêche Ce ciel que je te prêche Je veux y être Je ne veux pas être Juste une conduitrice Un chauffeur de taxi Vous savez le taxi Va te prendre Et va te déposer A ta destination Et le taxi Le taxi Va partir Ou le taxi N'est-ce pas vrai ? Je ne veux pas être Une femme Taxi Moi aussi je veux Aller dans ce paradis Je veux aussi Un jour Regarder Jésus Et le toucher La victoire En fait la victoire En fait la victoire Regardez ton mari Say one day Un jour On va dire La victoire En fait la victoire Vous savez quoi ? Tu ne dois pas t'arrêter Tu ne peux pas t'arrêter Jusqu'à ce que tu vois Jésus Christ Et c'est pourquoi Chaque jour Tu dois travailler ton salut Chaque jour Tu dois travailler ton salut Alléluia Travaille ton salut Afin que ce jour Tu n'as pas honte Devant le Seigneur Moi Je ne veux pas honte Devant le roi du monde Et c'est pourquoi Par la grâce de Dieu Je ferai tout Il a demandé de faire Parce que ce jour Je veux te lutter Je veux te lutter Et dire merci Jésus Tant que tu ne l'as pas encore vu Tu ne dois pas t'arrêter Tu ne peux pas t'arrêter Tant que tu ne l'as pas vu Tu ne dois pas t'arrêter Tu ne peux pas t'arrêter Continue 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 Alléluia Alléluia Pourquoi ? Parce que si nous nous arrêtons Ce jour là Nous aurons honte Regarde ton voisin Dis s'il te plaît Continue 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 Ne t'arrête pas Tout ce que cela va coûter S'il te plaît Continue Continue Je ne dis pas Que tu dois continuer A suivre ton pasteur Je ne dis pas Que tu dois continuer A obéir Stupidly Je ne dis pas Que tu dois continuer A obéir Stupidement Stupidement Clap pour lui Clap pour lui Clap pour lui Quand mon frère est venu A l'église L'anglais ne fait pas sa portion Mais aujourd'hui L'anglais est sa portion C'est la ville de grâce Dieu a dit Quand mes enfants viennent Je vais leur donner la grâce A faire ce qu'ils ne pourraient pas faire avant Et c'est pourquoi vous voyez que quand vous venez Si vous vous positionnez Dieu a fait grande chose So God is It is Jesus C'est Jésus Christ That you must follow Que tu dois suivre It is Jesus C'est Jésus Christ That you must obey A qui tu dois Alléluia It is the word of God C'est à la parole de Dieu Can you carry your Bible Est-ce que tu peux prendre ta Bible Carry your Bible With your right hand Porte ta Bible Avec ta main droite Let us benefit Tenons le début Carry your Bible Porte ta Bible Say Father As from today Aboutis aujourd'hui I will obey your word Je vais obéir ta parole Your word alone Ta parole seule I will obey Je vais obéir Give me love Donne ton amour Put love in my heart Mets l'amour dans mon coeur In love for your word L'amour de ta parole As from today Et aboutis aujourd'hui I will love your word Je vais aimer ta parole Je vais obéir ta parole Je vais obéir ta parole Je ferai tout That you have said Que tu as dit Que tu as écrit Que tu as écrit In your word Dans ta parole Afin que je n'ai pas honte Au dernier jour Au nom de Jésus Christ Amen Amen S'il vous plaît S'il vous plaît Asseyez Tu ne viens pas à l'église A cause d'un homme Et c'est pourquoi Le message d'aujourd'hui Est très important Pour toi et moi Dieu est le seul promoteur Dieu est le seul promoteur Et il va seulement te promouvoir Il va me promouvoir Si nous sommes bien positionnés Si nous sommes bien positionnés A la bonne localisation Hallelujah Parce que c'est très important Que toi et moi Nous soyons positionnés Alors la foi Est une substance de confiance Une substance d'assurance Une substance de conviction Je vais le reprendre encore La foi C'est une substance De confiance Une substance D'assurance Une substance De conviction Pourquoi? Parce que la foi Est un aspect pratique De notre marche chrétienne Avec Dieu Sans la foi Aucun d'entre nous Ne pourra plaire à Dieu Sans la foi Nous ne pourrons pas marcher Avec Dieu Nous ne pourrons pas marcher Avec Dieu Sans la foi Et c'est pourquoi Aujourd'hui Même dans la maison de Dieu Dieu a été remplacé Est-ce que vous savez cela? Que même dans la maison de Dieu Aujourd'hui Dieu a été remplacé Nous mettons la confiance dans l'homme Et nous ne mettons plus la confiance Et nous ne mettons plus la confiance En Dieu Nous mettons la confiance Dans l'argent Et nous ne mettons plus confiance En Dieu Nous adorons les hommes Et on n'adore plus Dieu Et ça ce n'est pas la foi Nous sommes ceux-là Qui disent à Dieu Ce qu'il doit faire Dieu n'est plus celui-là Qui en charge Qui en contrôle Il n'est plus celui-là Qui décide de ta vie Ce n'est pas le pasteur Qui doit décider de ta vie Le pasteur va te dire Ce qu'il faut faire Qui marier Le pasteur va te dire Qui marier Le pasteur va te dire Quand tu dois sortir Le pasteur va te dire Reste à la maison Ne sors pas Alors Dieu a été remplacé Et nous avons mis Notre confiance en l'homme Et c'est pourquoi Nous ne sommes plus promus Où as-tu mis ta foi Par confiance Où as-tu mis ta confiance Qui est-ce que tu adores Aujourd'hui A qui tu obéis aujourd'hui Nous ne prions plus Dieu Mais nous allons demander Au pasteur Tous les jours Pasteur Qu'est-ce que tu dois faire J'ai eu un rêve Dis-moi Qu'est-ce que c'est Alors où est-tu Dans toutes ces choses Où est-tu Dans toutes ces choses Dieu a été remplacé On ne cherche plus La vérité Nous ne cherchons plus La sainteté On ne cherche plus Le vrai Le vrai Dieu Et en tous nos tours En tous nos tours Cherchant l'ombre Cherchant l'ombre Alléluia We are no longer Looking for the truth On ne cherche plus La vérité Nos oreilles Nos oreilles Nous grattent Quand la vérité arrive Ah ça dégarde Ça te démange Et on Vous savez quand il y a L'eau qui rentre dans les oreilles Tu fais comme ça Alors faisons comme ça Faisons comme ça Et tu le fais sortir Et on fait sortir la parole Et on met le mensonge À l'intérieur Est-ce que Dieu a-t-il été Remplacé dans ta vie Qui est-ce que tu adores Aujourd'hui Pourquoi est-ce que tu es À l'église aujourd'hui Est-ce que tu viens Parce que tu dois venir Ou est-ce que tu es venu Pour adorer le vrai Dieu Et même dans la maison de Dieu Aujourd'hui Dieu a été remplacé Pourquoi Parce que les enfants de Dieu N'aiment plus ce que Dieu aime We hate what He loves Et on On est ce qu'il We hate it On est ce qu'il aime And we love What he hates Et on aime ce qu'il Seigne He has been replaced Et il a été remplacé There is no longer Difference between Light and darkness Et il n'y a plus de différence Entre la lumière Et on va